Une chronique aujourd'hui sous le signe du classique, le classique transformé, le classique modifié et le classique passionné. On commence avec Alix, oui le retour d'Alix, toujours chez Casterman évidemment, mais ce n'est plus Jacques Martin bien sûr au scénario. C'est Valérie Mangin qui reprend la série, mais attention ce n'est pas la série classique, c'est Alix sénateur. Alix on le retrouve 50 ans après, il est sénateur. Valérie Mangin nous offre donc une enquête policière menée de main de maître par Alix dans l'esprit tel qu'il était fait dans l'oeuvre de Jacques Martin. Donc il y a vraiment un respect du personnage, de l'ambiance et le dessin de Thierry des Marais amène vraiment un plus presque contemporain je dirais à cet Alix dorénavant sénateur. Et bien c'est une bonne gageur, c'est très bien fait, on tombe dans un complot politique, Auguste est nommé empereur. Certains des grands pontes de l'Empire se font assassiner par des aigles. Alors l'aigle est le symbole de Jupiter, est-ce que ce sont les dieux qui se fâchent ? Voilà, on en est là. On reste dans une facture classique par rapport à Alix. C'est une enquête policière au sein de l'Empire romain, donc Alix sénateur chez Casterman. Et puis un autre auteur classique, alors là c'est la série Nathalie, pardon, qui est fait par Sergio Salma. Sergio Salma, ça reste plutôt au pré-ado, post-ado. Donc un ouvrage assez surprenant avec Sergio Salma pour Marcinelle 1956 aux éditions Casterman, encore, et dans la collection Écriture. Alors les Belges connaissent bien, nous en France un petit peu moins. C'est une catastrophe qui a eu lieu dans une mine de charbon en Belgique où il y a eu plus de 200 morts. Pour nous raconter cette catastrophe, Sergio Salma s'attache au pas de Pietro, immigré italien, donc il travaille effectivement dans la mine de Marcinelle. Et c'est un personnage très touchant, un petit peu taciturne, mais on a une empathie pour ce, j'allais dire ce héros, c'est pas un héros, mais pour ce personnage il y a une réelle empathie, il est sympathique, sa condition d'immigrer, sa vie au quotidien avec sa femme et son fils. Donc on est vraiment sur une notion d'immigration et à travers ça il y a une petite histoire d'amour qui se met en place entre deux mondes totalement différents, on va dire la bourgeoisie locale et l'ouvrier et c'est fait avec énormément de sensibilité, de subtilité. C'est vraiment un ouvrage assez étonnant de la part de Sergio Salma, ça s'appelle Marcinelle 1956, Sergio Salma dans la collection Écriture chez Casterman, je vous le recommande chaudement, c'est vraiment un très 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 bel album.